ah ouais 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 bah si t'as une page en plus de ça t'as une page bah tu pourras la présenter ah bah ça y est ça commence à arriver je suis à décrire ça arrive bonjour à tous bonjour à toutes denis live solo pour vous servir en direct de la garde est bon rassemblement des rassemblement des cheminots bienvenue à tous et à toutes comme d'hab un grand merci à tous salut georges salut julien hop là déjà donc avant de démarrer d'aller prendre les d'aller prendre un peu les interviews ou autres alors déjà deux trois petits trucs ça sera épinglé au fil au fil du live pareil parce que je suis avec là avec les fondeurs avec les amis fondeurs salut marie avec les voilà je suis avec les amis fondeurs de la fonderie de bretagne là qui sont venus soutenir aussi les cheminots là être bon donc bah deux petits deux trois petits trucs vite fait donc première chose si vous voulez salut denis si vous voulez si vous voulez soutenir la fonderie de bretagne donc comme d'hab voilà cagnotte cagnotte litchi fonderie de bretagne elle sera épinglée de tout à l'heure de toute façon pareil si jamais vous voulez me soutenir bah pareil il ya le tipi live solo qui sera épinglé et que vous pouvez retrouver sur sur la page live solo et puis pareil je vois que ça commence à grimper un peu il ya le live solo alors tout en majuscule sur youtube live live solo bzh donc live espace solo espace bzh je vois que ça que je commence à voir un peu de visibilité sur youtube donc grand merci en tout cas pour pour ça c'est tous les partages et tout ce qu'il en suit c'est tout c'est tout grâce à vous voilà et du coup alors je vais avoir je vais avoir quelqu'un à vous présenter aussi parce que même en mode bénévolat on arrive à on arrive à recruter et je vais vous expliquer tout ça bah du coup en fait voilà j'ai un poteau un ami à l'onzo je vais vous le présenter dans 30 secondes que j'ai fait rentrer que j'ai fait rentrer comme administrateur sur la sur la page voilà qui est mais je vais je vais le laisser se présenter ça va être vite fait voilà donc hop là voilà nouvelle recrue à l'onzo donc à l'onzo bienvenue dans la dans la famille live solo comme je disais je t'ai mis comme administrateur sur la page parce qu'en plus de ça voilà tes photographes je pense que tu seras capable de l'aider le cas échéant si des fois il y avait deux deux choses en simultané qui se passait qu'il ya besoin de faire de live bah du coup tu veux je pense que tu pourras me filer un coup de main par rapport à ça également donc voilà bienvenue à toi et du coup je te laisse te présenter je sais que tu as une page aussi en tant que photographe enfin voilà je te laisse je te laisse faire donc bonjour à tous et à toutes donc voilà donc l'onzo en fait donc photographe donc occupé à pas mal d'heures on va dire sur les différents mouvements du secteur donc voilà donc déjà j'ai une page facebook donc si vous voulez me suivre au nom de l'onzo et aussi donc je partage des photos sur donc le théâtre de lorient expulsé donc faut pas hésiter à venir visiter le site on est une petite équipe donc voilà donc on a différentes informations et puis bon on va essayer de regrouper un peu les informations des diverses luttes qui peut y avoir dans le secteur donc faut pas hésiter donc l'onzo donc ça c'est mon compte personnel et théâtre lorient expulsé donc pour la page de donc pour le collectif pour qui je fais partie voilà voilà bah je te remercie l'on à l'onzo et puis bah bienvenue bienvenue dans l'aventure live solo en tout cas ça va être on va passer des bons moments ensemble je sens que je sens qu'on va s'éclater voilà donc voilà il ya les merguez qui s'entendent fumer là ça commence là ça joue à tetris comme d'habitude c'est en train de jouer à tetris des jeux en ligne voilà voilà donc en fait on ne il a ils attendent ils attendent le train mais le train n'est toujours pas passé il va pas tarder arrivé à t'inquiète il est à 11 heures 11h03 pour lorient il est le train hop là donc voilà la buvette la buvette cgt cheminot on va essayer d'aller prendre les les prises de parole donc du coup à l'onzo il devrait pas tarder à épinglé à le 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 litchi la cagnotte litchi de la fonderie de bretagne et puis et puis la cagnotte la cagnotte tipi live solo hop je vais essayer d'avoir le les prises prises de parole d'un ami de la cgt cheminot c'est pas des merguez c'est des grosses saucisses attend j'ai pas bien vu j'ai pas regardé j'ai pas regardé ah oui c'est pas de la merguez c'est oh là 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 et ça rigole pas avec la cgt cheminot tout cas je pense qu'on va bien manger ça va bien se passer ça cuit ça cuit on voit qu'on est en bretagne quand même galettes saucisses bon la pâte à crêpes elle a pas été peu voilà ça a triché un peu sur la sur les sur les la préparation des crêpes mais bon c'est ça ça va le faire en bretagne on sait s'adapter de toute façon j'ai essayé d'avoir merde il est où mon le représentant cgt la de les cheminots n'importe qui veut ouais c'est comment son nom ouais michael on va voir avec on va voir avec michael oui michael c'est possible pour bon bah bouge pas reste là t'embêtes pas bah michael bonjour je te laisse te présenter puis expliquer un peu les les motifs de votre présence ici et puis vos revendications juste d'accord bah bonjour michael roussel donc agent d'entretien voie au secteur redon donc je m'occupe de tout ce qui est maintenance maintenance des rails et des infrastructures donc nous on est ici en tant que cheminot pour 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 dénoncer la fermeture le démantèlement des installations ferroviaires qui auront forcément un impact sur le personnel mais un impact aussi sur le sur le fret en lui-même quand on annonce aujourd'hui un plan de relance du fret il faut savoir que sans infrastructures c'est totalement impossible aujourd'hui l'infrapeau de bretagne un plan de démantèlement massif de beaucoup d'installations notamment en garden bon où il y a plus de six appareils qui sont prévus être démontés d'accord qui dit démantèlement des appareils dit impossibilité de développer le fret sur le secteur après on avait un autre sujet de revendication majeur sur la garde en bon c'est bien évidemment la fermeture des guichets avec un projet de un projet de location qui est actuellement en cours pour pour de futures ventes de billets via un hôtel qui va se faire en face donc en fait c'est ni plus ni moins qu'une délégation de services la SNCF déserte les lieux ferme ses guichets et propose derrière un service low cost pour compenser en mode uberique on est typiquement dans la politique de la terre brûlée où on démantèle les installations on propose des horaires totalement inadaptés aux usagers oui ça c'est souvent et puis je pense que c'est pas spécifique à être bon c'est souvent que ça se retrouve parce qu'on prône justement quelque part entre guillemets pareil par rapport à l'écologie et autres d'éviter de prendre les voitures éventuellement de prendre le train pour aller bosser effectivement on se rend compte en fonction de certaines gares que les horaires ne sont pas du tout aménagés par rapport aux horaires de boulot oui c'est très surprenant entre le discours en manière gouvernemental et le contexte actuel et ce que la SNCF met en place on a l'impression vraiment que la SNCF fait tout pour se désengager de certaines charges de travail notamment quand on voit que si je prends l'exemple de la gare de Vannes il n'y a plus que deux guichetés deux et demi si je le pousse mais comment une gare comme Vannes ne peut avoir que deux guichets de verre quand on ouvre à 9h ou 9h30 une gare alors qu'on sait très bien que plus de personne se fait entre 6h et 9h il y a un non-sens économique il y a un non-sens de service public ça c'est c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre mais c'est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps par la SNCF d'accord et je pense ravi d'avoir le soutien de la fournerie de Bretagne aussi avec vous du coup on a choisi de les avoir à nos côtés parce qu'ils sont dans un mouvement très dur depuis longtemps et quelque part nos destins se croisent aussi puisque quand on parlait tout à l'heure de démontage des installations fret donc c'est clairement de la désindustrialisation de notre pays et pour le coup quand on sort d'un d'un événement comme le Covid où on a cessé de dénoncer qu'on n'était plus en capacité de produire dans notre pays on s'aperçoit que l'une des premières choses qui est faite par le groupe Renault pour sortir de cette crise c'est d'annoncer la fermeture d'un cycle de fonderie ouais donc là c'est pareil il y a un non-sens un non-sens industriel mais on vit dans beaucoup de non-sens actuellement malheureusement je vois pareil l'autre coup j'ai été aussi avec avec la société Galliance là au niveau de l'agroalimentaire aussi enfin on se rend compte que ça va mal de ça va mal de partout quoi on a l'impression que le capitaliste est en train de se mettre de plus en plus en place et puis on voilà on jette les gens un peu comme comme on balance des Kleenex quoi et il y a plus d'humanité quoi quelque part malheureusement tout à fait les les employés sont sont rachetés régulièrement par des grands groupes qui leur promettent bon c'est merveille la première chose qu'ils font c'est dégraisser une fois qu'ils ont dégraissé il y a en général zéro investissement dans le matériel en soi donc d'office tu n'es plus compétitif donc c'est une fermeture programmée à long terme c'est des fermetures en plus qui sont en douceur ouais ouais parce qu'ils ont un certain savoir faire c'est pas c'est pas la première fois donc oui nos destins entre la SBFM et on va dire les salariés du rail sont liés hein quand on démonte des installations de fret c'est des équipements privés qu'on démonte ça veut dire qu'on n'est plus en capacité demain de desservir des usines qui souhaiteraient produire en masse malheureusement il va y avoir des prises de parole je suppose oui il y aura des prises de parole ça devrait pas tarder je pense il y aura le secteur de Rennes qui va prendre la parole je te remercie beaucoup pour ton intervention en tout cas et puis bah si les camarades veulent le retrouver donc on est en direct c'est live solo sur Facebook voilà d'accord bah merci beaucoup en tout cas et bon courage merci oh encore la France Insoumise mais ils sont partout ceux-là ça y est on va me dire Denis tu as ta carte à la France Insoumise Denis tu as ta carte CGT et bah non je n'ai ni ma carte France Insoumise et ni ma carte CGT après quelque part j'ai envie de dire c'est pas de ma faute si la France Insoumise et dans tous les combats aussi donc voili voili bon je vais aller voir dans combien de temps passe mon train ouais ça joue à Tetris là pendant ce temps là ça joue voilà bah j'attends mon train mais il arrive toujours pas c'est un peu plus beau oh c'est bon c'est bon ah bah prêt hein c'est un peu plus beau c'est un peu plus beau en ce moment là on se trouve un peu plus beau voilà donc euh ouais c'est un peu plus beau toute façon il va y avoir les il va y avoir des prises de parole qui vont se faire pas mal de un petit peu de monde en tout cas et puis de voir aussi les voilà c'est gt cheminot capaire de voir les les convergences officie ce se faire comme l'autre coup avec la fourderie et puis le groupe le groupe galance aussi donc c'est cool ça converge ça converge ouais ouais ça converge et bien c'est important bah c'est ce que je disais la sncf galance le coup non c'est bien au moins un hospitalier les gens de la fonderie je pense que des gens qui des candidats aux élections locales faudrait faudrait prendre exemple faudrait prendre de la graine pour certains ça serait pas mal ça serait pas mal on va attendre il va y avoir les prises de parole dans pas longtemps en tout cas voilà ça ça s'occupe ça voilà au moins ça belle belle logistique aussi il ya même du café moi je vais prendre le bus ça va yannick j'ai pas vu ton commentaire encore les forces de l'ordre sont présentes pas ça résonne là dedans c'est cool ah bah voilà là je peux arrêter le micro ça résonne test test micro 1 2 1 2 3 test test salut ben le rouge comment ça tu n'arrives pas aller sur mon tipeee pourtant c'est simple déjà est ce qu'il a été épinglé attend je vais aller voir je vais aller voir ma nouvelle recrue entre deux photos s'il a eu le temps de s'il a eu le temps d'épingler mon tipeee il se passe quoi ça va mal de partout jean luc les cheminots c'est le bordel un peu de partout ouais parce qu'il ya peine le rouge qui me demande il voudrait aller sur mon tipeee mais il n'y tu as déjà tu as le lancard tipeee qui est qui est épinglé mais c'est normal que ça a coupé on a essayé de m'appeler via messenger c'est pour ça ils font chier les gens ils savent pas et normalement j'ai alonzo qui va regarder il va essayer d'épingler ça directement alors je reviens je suis en train de répondre avec mon autre portable en même temps je vais m'enlever de la musique à merde il y a jordan aussi qui est en train de m'envoyer un message j'essaye de répondre je suis désolé je réponds à des messages sur mon autre portable musique ambiancez vous allez-y danser c'est pas grave la warner ils vont mettre un poste et je dirais que c'est pour une manif ils vont vite ils vont vite l'enlever mais je vais le m'enlever un peu après connaissent pas l'électro on va aller prendre le train on va vous montrer moi j'ai oublié comment c'est dans une gare la gare d'être bon bonjour c'est ici qu'on prend le train il arrive en combien de temps il n'y a pas les horaires d'afficher je ne sais pas quelle heure il passe le train moi j'attendais le train pour peau ah alors voilà tour de france 1 je serai à l'affût bientôt pour du pour du lait voilà du 26 au 29 il y aura les les étapes du tour de france il y aura un départ il y aura un départ à lorient donc on ira voir si le si le maillot jaune est sous sous op ou pas c'est jamais on ira vérifier les flacons d'uride voir s'il ya s'il ya du dopage ou pas denis de la villardière en immersion pourquoi le 19 juin et le 14 juillet tous à paris vrai pas besoin d'aller à paris on est bien en bretagne du coup je prends le truc en cours j'ai pas vu les commentaires à un moment donné j'ai envie de vous dire les gars c'est bien beau de d'aller à paris mais on est bien en bretagne pourquoi aller à paris à chaque fois il ya plein de choses en bretagne regardez mais j'arrive pas besoin d'aller à paris pour revendiquer et un vieux vio j'ai vu tu peux passer j'ai fait une nouvelle recrue mais il n'a pas trouvé encore pour épagler pour épagler épagler la cagnotte litchi de la fonderie et puis épagler le tipeee de de live solo en plus il ya ben ben le rouge qui me demandait Bah bien sûr que c'est de la bretagne qu'on va changer la france pourquoi pourquoi on changerait pas la france depuis la bretagne ouais merci vieux vieux il serait peut-être temps de réagir un petit peu il faut à un moment donné faut les amis j'ai envie de dire après c'est mon nom c'est mon point de vue à moi mais la pyramide il serait peut-être temps de l'inverser c'est pas la france paris machin non je suis désolé faut inverser la pyramide faut la retourner puis reprendre voilà moi c'est un peu mon état d'esprit c'est d'abord la localité le département la région et ainsi de suite voilà donc la cagnotte la cagnotte litchi pour la fonderie bretagne si vous voulez les soutenir qui est épinglé et normalement il devrait y avoir voilà la cagnotte tipi comme ben me demandait tout à l'heure ben tu vois tu as le tu as le lien pour pour le tipi live solo d'ailleurs merci à ceux qui ont participé à déjà à ceux qui participeront et puis ceux qui participent pas je pense que vous êtes en train d'assister au dernier live non je plaisante bien sûr que non oui rassemblement à 16 heures samedi à lorient mais c'est pas spécialement pour l'hommage à clément c'est surtout rassemblement contre contre le contre le rn d'or ouais merci joris c'est cool salut joris salut à toi ah bah il ya la lutte ouvrière qui est là aussi la lutte ouvrière le parti communiste français jean c'est pas une question d'arrêter d'obliger les gens c'est juste georges tu es tout le temps quand tu viens sur les lives c'est cool merci à toi de de venir sur les lives mais tout toujours à partager les trucs sur paris moi quelque part je m'en fous un peu de ce qui se passe à paris quoi moi ce qui m'importe c'est ce qui se passe ici dans la région ah oui exact il y a le rassemblement aussi contre contre la 5g merci céline d'avoir ouais ouais enfin je serai présent de toute façon samedi je serai présent sur lorient pour les rassemblements ouais c'est ça c'était arlette la lutte ouvrière arlette la guillée ce sera bien d'ailleurs qu'il y ait des femmes qui reviennent un peu qui soit un peu porte parole nationale là des certains syndicats ça ça coule ça changerait un peu ouais je pense que les prises de parole vont pas tarder c'est moi j'ai du mal à meubler ce matin alors à lorient a priori c'est 15 heures contre la 5g et puis 16 heures enfin moi je pense que je serai présent aux alentours de 14h30 par là et voilà si jamais il y en a qui viennent sur lorient un samedi et que vous voulez m'offrir un café je vous donne je sais plus où il est le lieu de rassemblement je vais regarder si je retrouve le lien je vais essayer de retrouver le lien pour samedi désolé je suis en train de répondre encore sur le portable ah il est où ce lien là pour samedi non je pense pas qu'il est là j'essaye de retrouver le lien le lien pour samedi non ça m'éteint qu'il soit là je retrouve plus le j'essaye de retrouver le programme pour samedi pour pouvoir vous l'énoncer mais j'arrive pas à remettre la main dessus je sais plus où je l'avais et comme je l'ai pas épinglé à à moi que si j'ai peut-être une petite idée je vais regarder peut-être que je vais pouvoir le retrouver voilà je vais faire agresser ils arrivent vers moi ils sont costauds ils ont l'air méchant ils ont l'air énervé oh là là je prends ça comme une agression moi je les aimais bien les gens de la fonderie mais je pense que c'est plus du tout partagé quoi j'ai rien fait les gars j'ai rien fait c'est pas moi c'est pas laissez moi tranquille au secours salut j'ai eu peur j'ai cru que j'allais me faire agresser ah bah tu m'enverras une fois que tu seras positionné en champagne jean luc je te laisserai mes coordonnées tu m'enverras une caisse de une caisse de champagne ils ont attaqué leur à qui c'est qu'ils m'appellent encore c'est la fonderie même j'étais à rennes j'ai plus le ouais j'ai besoin de garde du corps un peu plus le temps c'est que j'ai plus le temps c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez c'est pas très j'ai pris le micro là juste pour annoncer ce qui va se passer un petit peu dans les interventions vous m'en voulez les gars là on m'avait dit c'était un matériel de professionnel ça c'est encore foutu de ma gueule là dessus il y aura il y aura trois interventions à suivre on va démarrer sur une intervention en local parce que c'est quand même quelque chose qui a été organisé en local donc pour l'intervention en local ce sera xavier bosser ici présent qui prendra la parole pour revenir un peu sur tout ce qui concerne la ligne sud ce sera suivi d'une intervention régionale au secteur de yannick tison le secrétaire secteur et on clôturera tout ça pour les cheminots j'entends parce qu'après bien évidemment on prendra la parole qui veut ce sera suivi au au national par valérie martin voilà véronique martin pardon je je côtoie pas beaucoup le national en fait c'est ça j'ai dit tu n'es pas prêt n'enlève pas tes lunettes j'ai vu tu vieilles pas de problème pas de problème jean luc mesdames messieurs chers collègues chers camarades tout d'abord merci de votre présence à sa rassemblement proposé il ya seulement quelques semaines par le secteur cgt des cheminots de bretagne aussi je tiens particulièrement salué la capacité de réactivité de structures syndicales qui malgré le contexte sanitaire ont relevé le défi et mobiliser les camarades pour organiser l'initiative de ce jour à en bon ce rassemblement cheminots et citoyens à vocation à médiatiser le plus largement possible ce qui se passe concrètement dans le milieu ferroviaire sur la ligne sud bretagne au printemps 2018 la cgt a combattu durant trois mois la mobilisation de mobilisation une réforme du système co-écrit par le gouvernement d'édouard philippe et la direction sncf pépi sous couvert d'ouverture à la concurrence et surtout de stigmatisation des conditions sociales des cheminots sncf refusant d'entendre les revendications cgt portant une autre réforme intitulée ensemble pour le faire leur projet s'est traduit par la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire dont les conséquences se révèlent de plus en plus nocives pour les usagers et collectivités mais aussi pour les cheminots et contribuables que nous sommes je dis cela car les citoyens doivent savoir que ce sont pas ce ne sont pas les cheminots qui coûte cher au système ferroviaire mais les décisions politiques successives ayant généré une dette d'état pesant malgré une reprise partielle encore fortement sur les comptes sncf au profit notamment des banques aussi la structuration en société anonyme et la fin du recrutement au statut n'améliorent en rien l'offre ferroviaire proposée aux citoyens pire le passage en société anonyme le la dégrade puisqu'il a contraint pour éviter le dépôt de bilan frais de géodis à vendre herméva filiale historiquement rentable de location de wagon permettant tout type de transport de marchandises de même depuis le 1er janvier 2020 l'arrêt du recrutement à statut censé faciliter les embauches conduit à de fortes difficultés de recrutement et un accroissement des démissions au fur et à mesure que les salariés constatent que leurs conditions sociales se dégradent la cgt le redit il ne peut y avoir de développement économique sans amélioration des conditions sociales notamment dans un secteur aussi exigeant que le ferroviaire en termes de continuité de service et sécurité des biens et des personnes transportées et en bretagne avec les cheminots sncf ça fonctionne économiquement très bien preuve en est puisque si depuis l'expérimentation de la régionalisation des terres au début des années 2000 chaque exercice a été bénéficiaire en 2015 le résultat net de l'activité ferroviaire s'élevait à 8,8 millions d'euros il était de 7,9 millions d'euros en 2016 9,4 millions d'euros en 2017 et enfin 11,8 millions d'euros réalisés en 2019 ces résultats de l'activité terres sont le fruit de l'argent public résultant de la convention terres et du travail des cheminots aussi la cgt déplore que ces profits ne bénéficient ni aux usagers bretons en termes d'amélioration de l'offre et de service ni à l'amélioration des conditions sociales des cheminots ou encore développement du réseau c'est pour que cela change que nous sommes là aujourd'hui car à contrario de faire bénéficier les travailleurs et financeurs de leurs résultats les directions sncf voyage et réseau à travers la filiale gare et connexion entendent poursuivre les suppressions d'emplois dans les gares et les trains mais aussi supprimer les installations d'aiguillages et de voies de service hypothéquant autant de possibilités de report modale du transport de marchandises de la route sur le rail ainsi après qu'un père pont labais rosport d'un concarnot qu'un perlet aurait vannes castanbert et redon où 59 emplois d'agents gare ont été supprimés en dix ans c'est aujourd'hui en gare de lorient et en bon que la direction organise la déshumanisation du service public ferroviaire leur stratégie est depuis dix ans bien rôdée en faisant porter la responsabilité à leurs clients que nous appellerons usagers car chaque billet bénéficie de la contribution de la collectivité ainsi la direction réduit l'amplitude des horaires de guichet au motif que tôt ou tard dans la journée leurs clients entre guillemets se font plus rares pour réduire toujours davantage des plages d'ouverture des gares et lorsqu'il ne reste comme en garden bon qu'un guichet ouvert de 9h35 à 12h30 puis de 14h à 18h20 du lundi au samedi permettant en moyenne de répondre aux besoins de 7 à 12 voyageurs par demi heure la direction considère simplement que cela n'est pas suffisamment rentable pour elle et décide de fermer ce service au public avant transfert occultant délibérément ceux uniquement venus pour demander des renseignements des échanges des remboursements etc le culot de nos dirigeants ne s'arrête pas à fermer un service qui répond aux besoins d'achat de type de transport de sens de 315 voyageurs recensés sur la première la période du 1er février au 11 mars dernier dans la perte dans le contexte sanitaire de limitation des déplacements et de télétravail qu'on connaît non la direction sncf prend soin de ces 315 clients en leur indiquant je cite qu'une présence sera assurée tous les jeudis sur le marché de haine bon sans évidemment préciser au dossier les modalités de cette organisation nomade et sachant qu'elle n'y affecte parfois même des alternants comme le disait michel audiard ils osent tout et c'est à ce qu'on les reconnaît c'est à cela qu'on les reconnaît car pire le dossier de suppression des postes d'enbon prévoit je cite la réouverture d'un point de vente dans le cadre du projet mille et une gare ainsi il supprime un emploi de cheminots pour confier la prestation de cette charge de travail à la société anonyme gare et connexion qui prévoit de la confier à une association évidemment il se soucie peu des conditions de la personne en charge de cette prestation à assurer la vente et le renseignement des usagers aussi bien qu'un agent expérimenté ayant été spécifiquement formé leur seule ambition étant de vous contraindre à utiliser les canaux de vente et renseignements déshumanisés du coup puisque ça passe les dirigeants sncf engagent le même processus sur la gare de lorient avec pour conséquence immédiate la suppression de deux emplois de cheminots et la fameuse réduction d'ouverture des guichets vous l'aurez compris hormis la chute organisée de la réponse aux besoins des usagers et du nombre de cheminots il n'y aura aucune baisse du prix de votre billet ni amélioration du service qui vous a dû n'y voyez vous pas un décalage indécent entre la campagne publicitaire d'évolution des tarifs tgv dans l'objectif de ramener les citoyens au train et les suppressions d'emplois censés répondre à leurs besoins alors cheminots pour certains et citoyens que nous sommes tous que faisons nous en cette période d'élections régionales et départementales qui toutes deux réunis ont l'ensemble de la compétence transport routier et ferroviaire sur nos territoires nous devons les informer informer les candidats de la politique menée par les directions des différentes sa sncf afin de savoir à minima s'ils sont au courant s'ils la cautionnent et à défaut ce qu'ils prévoient pour y pallier il y a urgence car au rythme ce de la sncf se désengage le ferroviaire risque de rapidement disparaître du paysage peut-être au profit de voies vertes d'ailleurs car sncf réseau adeptes du greenwashing n'est pas en reste dans le démantèlement du système ferroviaire français conformément à l'objectif affiché par son président du cladement lors de son audition au sénat en mars 2020 il prévoit la réduction de 30% du nombre d'appareils de voies c'est à dire d'aiguillages sur le réseau ferré national en six ans sur la ligne de quimper à redon la démarche d'optimisation du patrimoine d'appareils de voies est prévue se concrétiser en 2023 par sur en bon la suppression de six aiguillages sur lorient trois aiguillages également plus la suppression des installations permanentes de contresens en bon lorient permettant à un ter ou un tgv par exemple de doubler un train fret sur banalec la suppression de l'aiguillage b et sur vannes la dépose un aiguillage permettant l'accès à la voie 3 mais cela s'accompagne aussi d'un processus dénommé rationalisation et déclassement des voies de service le principe est que l'infrapôle bretagne établissement de la sa réseau en charge de la maintenance de l'infrastructure soit objectivé sur la réduction de son coût de maintenance et donc de ses effectifs aussi il doit proposer à l'établissement infracirculation bretagne pays de la loire et précisément à son pôle développement positionné à nantes les voies bretonnes à neutraliser ensuite il ne reste qu'une validation de la direction territoriale réseau également basée à nantes en charge de promouvoir soi disant le développement du transport marchandises par le fer comme depuis des années et le tour est joué déjà plusieurs demandes d'interdiction d'itinéraires de longue durée sont projetés avec modification des plans techniques sur le site de gestambert plusieurs voies et plateaux vont être interdits sur le site de quimper interdiction des voies 5 et 7 sur le site de lorient intégration et interdiction d'itinéraires d'accès de la voie au port de lorient avec de tels programmes qui peut encore croire à une réelle volonté de sncf réseau et du gouvernement de développer le frais de ferroviaire alors même qu'elle organise le démontage des voies et installations pouvant y contribuer qui peut s'étonner qu'il ne reste que depuis l'arrêt de la desserte michelin à vannes entre quimper et redon uniquement des points de desserte d'agro pour tristia à rosport d'un menacé de fermeture d'ailleurs genre problème d'entretien de voie et trois autres embrachements particuliers sophial sanders et nutrea situé entre oreille pontivy voilà à quoi se résume le frais de ferroviaire sur la ligne sud de la bretagne alors que le ferroviaire peut être 20 fois moins polluant que le transport routier face aux enjeux climatiques et sans développer le coût pour la collectivité de la congestion routière estimée à 17 milliards d'euros en 2013 c'est une aberration que de laisser cette situation perdurée nous portons une reste tous une responsabilité collective envers les générations futures pour notre délégation cgt soyez assuré que la cgt prend ses responsabilités et porte des propositions que vous trouverez notamment dans les vraies infos fret et voyageurs que nous devons continuer à diffuser auprès des citoyens et de leurs élus il y en a d'ailleurs à disposition sur les tables mais la cgt agit aussi concrètement en étant force de propositions dès lors qu'elle n'est pas écarté des lieux d'expression démocratique à l'exemple du tir bouchon l'étude de la devenue du devenir de la desserte auré quiberon les îles a été lancé par la communauté de communes auré quiberon terre atlantique la région bretagne et l'état le 6 octobre 2020 celle ci a pour objet de décider du devenir du tir bouchon en proposant plusieurs scénarios de développement qui se déroulent en trois phases phase 1 avoir l'ambition de désengorger améliorer innover prendre en compte l'environnement et proposer divers scénarios à étudier phase 2 concertation du grand public à partir des scénarios retenus en phase 1 jusqu'en septembre 2021 phase 3 faisabilité du scénario retenu et fin d'étude début 2022 la phase 1 de cette étude a été rendue auprès du comité de pilotage le 6 avril 2021 sans que le cg de syndicat cgt des cheminots dorés y soit associé malgré les engagements du président de la communauté de communes de l'acta et de son vice-président au transport nous avons donc revendiqué toute notre place au sein du comité de pilotage une délégation de notre syndicat a été reçu par le vice-président au transport le mercredi 26 mai pour nous présenter et communiquer cette première phase dans le détail reconnaissant au passage leur engagement ce qu'il faut retenir en premier lieu c'est un attachement fort au train six propositions étaient soumises au comité de pilotage celui ci en a retenu trois pour la poursuite de l'étude à savoir un scénario ferroviaire ter le tir bouchon comme actuellement un scénario ferroviaire plus léger type tram train et une infrastructure routière en site propre de transport en commun les scénarios rejetés sont la voie verte un transport aérien par câble et la fermeture avec abandon de l'infrastructure ferroviaire pour notre délégation cgt le seul scénario possible est le mode ferroviaire et le mode d'infrastructure routière ne devrait même pas être tenu en effet la loi littoral représente la principale contrainte réglementaire d'aménagement pour ce type de projet avec entre autres l'interdiction de réaliser une route de transit à moins de 2000 mètres du rivage comme le point d'étude comme le pointe l'étude nous avons alerté sur le fait que de nombreuses voies dont la nôtre et associations de défense de l'environnement ainsi que la comité de défense et de promotion de la ligne ne manquerait pas d'attaquer ce projet s'il devait être tenu pour la cgt l'infrastructure ferroviaire constitue un atout indéniable pour le développement d'une offre de mobilité de services publics qui s'inscrit dans une démarche de transition écologique une desserte à l'année de la presqu'île de quibron et des îles de ouat ou édic et belle île s'impose elle est à voir comme un projet de développement économique et de service à la population du territoire la ligne ferré doré à quibron fait partie intégrante du réseau ferroviaire national sa conception et sa rénovation et sa modernisation doivent conduire à dépasser le concept du tir bouchon pour en faire un dessert connecté au reste de sncf réseau et notamment du tgv à orai mais aussi au delà à rennes ou nantes et saint-brieux lorsque nous aurons obtenu la réouverture via pontivie et l'oudeac une rénovation de la voie et une adaptation des desserts selon la saisonnalité peut réduire le temps de parcours à 30 minutes pour la cgt il faut considérer le tir bouchon comme un ter à part entière et en faire un outil de desserte régionale qui relie la presqu'île et les îles notamment en métropole il n'est pas pensable d'autoriser un autre aménagement dans un site protégé nature à 2000 et labelliser grand site de france contraint par la loi littoral à l'heure où les questions environnementales et climatiques se trouve au coeur des préoccupations majeures de la société au nom de l'intérêt général la modernisation de la ligne ferroviaire au reiki bon et de son exploitation à l'année reste la seule option de développement possible d'un transport ferroviaire innovant le territoire doit être pilote dans ce domaine et se positionner pour développer la technologie dite à hydrogène vert tant en production qu'en utilisation pour un réseau de mobilité d'avenir la cgt avec son syndicat des cheminots doré s'y emploiera pour l'intérêt de tous avant de laisser la parole à notre secrétaire général de secteur je vous remercie de votre attention et ensemble ne lâchons rien pour que se développe en ce bretagne le service public ferroviaire voyageurs et marchandises merci chers mesdames messieurs chers et chers camarades parce qu'il y a nécessité de prendre des décisions et d'agir le secteur fédéral et les syndicats de cheminots de bretagne s'engagent chaque fois que besoin que chaque fois que nécessaire à faire entendre la voix des cheminotes et des cheminots des usagers et de leurs associations en s'appuyant de revendications fondées sur leurs besoins la garnette bon est aujourd'hui sous les feux des projecteurs de la cgt mais c'est aussi toute la bretagne qui est concernée par la nécessité de développer le ferroviaire en matière de transport des voyageurs comme celui des marchandises les attaques portées contre le service public ferroviaire depuis plusieurs années ne peuvent laisser personne indifférent dans une région où le ter est une réalité et une réussite quasi unique en france quand bien même la route quand bien même la route domine largement les déplacements spécificités de notre région beaucoup aiment clamer que le train doit être au centre des préoccupations mais parmi eux certains continuent de tout faire pour l'amputer de sa réactivité l'exemple ter de la bretagne n'a d'ailleurs jamais été pris en compte lors des débats de l'assemblée nationale en 2018 quand toutes et tous les cheminots étaient en grève pour une autre réforme cela démontre largement que la loi qui en est issue et n'est toujours pas mise en a totalement en application cette loi donc ne porte qu'un seul objectif un plan dogmatique de privatisation ainsi si tout démontre qu'il est urgent de changer de politique au niveau national la cgt appelle les candidats et les candidats aux élections régionales à comprendre comment le fonctionne le système ferroviaire et quelle est sa réelle capacité le transport une fois cette réflexion engagée l'on franchit rapidement la barre de l'incantation et comprendre les exigences locales inclus dans une organisation d'ensemble oui la cgt porte en bretagne un véritable projet ferroviaire global afin de répondre aux enjeux économiques sociaux et environnementaux pleinement intégrés avec ceux qui dépassent les frontières de notre région il est aussi important de préciser qu'en la période la cgt est la seule organisation qui revendique un projet ferroviaire pour les quatre départements bretons forte de l'expertise de ces revendications qui ont abouti à un des meilleurs ter de france si ce n'est le meilleur depuis la régionalisation des transports les cheminots bretons démontré que c'est à partir de leurs compétences et de leur savoir-faire que la réussite et l'efficacité de l'argent public non seulement cela fonctionne mais mieux encore permet de baisser le coût par voyageurs à ainsi à enbon comme partout sur le réseau il est démontré chaque jour que ce sont ni le statut des cheminots ni leurs conditions sociales qui sont les freins de développement bien au contraire pour réussir il faut juste de l'ambition publique est parti et établir pardon un plan de financement il est faux de faire croire que l'arrivée de la concurrence peut améliorer quoi que ce soit c'est un leurre qui d'ailleurs n'a jamais abouti dans le ferroviaire l'angleterre fait marche arrière mais ce n'est pas le seul exemple en france ce n'est pas le seul exemple en europe en france la la pandémie a démontré que la vie n'est pas une question financière mais une responsabilité de l'état et de santé publique ainsi là où la concurrence était soi-disant la seule capable d'améliorer la situation ce n'est que maintenant ce n'est maintenant que dix aides sociales diminution de moyens et dégradation de la qualité du service les conditions particulières du fond du fonctionnement du ferroviaire 365 jours par an 24 heures sur 24 étant incompressible la course au moins dix ans sociale est un vecteur de turnover important qui est en décalage avec les besoins d'une production quotidienne maîtrisée et organisée sans trou dans la raquette sortir de ce schéma imposé c'est transformer les points communs inaliénables qui lie les cheminots leur métier leur professionnalisme et la sncf à savoir la sécurité la complémentarité qui ne veut pas dire polyvalence mais bien cohérence et régularité des trains pour un sens commun desservir le plus grand nombre de points d'arrêt transporter puces de voyageurs et de marchandises la situation d'aujourd'hui que démontre que la voie du service public porté par la fédération cgt de cheminots pose à la fois les constats de plusieurs années d'échecs stratégiques et renforce l'idée de mettre en oeuvre de véritables solutions pour sortir de ce marasme le chemin de fer n'est que cela un service public l'antithèse de la tête de l'aléatoire de la de la déprogrammation de l'isolement de l'usager de l'achat du billet jusqu'à son arrivée de la réalité de l'engorgement des villes et la saturation des routes à la désinstruialisation les manoeuvres politiques n'ont fait qu'organiser et accroître le désordre l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire n'a fait qu'augmenter le nombre de camions sur les routes et marginaliser un transport au sein même de l'opérateur historique à tel point que la longueur du réseau routier augmente quand celle du rail diminue les derniers chiffres connus et officiels sont sans appel en france entre 98 et 2018 le rail a perdu 13% de ses infrastructures malgré la construction de 867 km de ligne à grande vitesse quand la route en a gagné autant pas étonnant que le fer représente aujourd'hui moins de 10% du total des matières transportées dans ces conditions l'augmentation dans les transports de 5% des gaz à effet de fer effet de serre depuis les dix dernières années ne peut être une surprise pour personne en matière de conditions sociales et d'égalité la situation est claire et édifiante puisque les emplois du transport sont à 74% occupés par des hommes secteurs où la précarisation ne cesse d'augmenter avec un recours à l'intérim bien installé dans les organisations de travail contrat où les femmes sont surreprésentés à partir de ces éléments il convient de dire que l'histoire de la sncf conjugue à la fois sévérité ses réalités et un choix de société pour un système ferroviaire intégré tourné vers les autres au service de toutes et tous créé pour établir un fonctionnement intégré une efficacité margeur il est aujourd'hui au centre d'une guerre de transport que la route a déjà perdu d'avance ce n'est pas la cgt qui l'affirme c'est la planète qui le crie oui il faut transformer la sncf pour la rétablir dans ses fonctions en lui donnant les moyens d'être efficace demain soit tout le contraire des réformes successives qui n'ont fait que casser le rail à coups de cheminot bashing basse attaque qui n'ont pas produit de réaction de la part de la direction mais comment peut-il en être autrement puisque l'entreprise publique a laissé la place à un groupe sncf mondial visant en permanence la rentabilité de ses activités et de ses filiales capables de concurrencer la maison mère chaque fois que besoin aujourd'hui lorsqu'un marché concurrentiel ouvre une filiale de la sncf sort de terre en cela la direction s'attaque en permanence à supprimer l'emploi de cheminots et parce que le statut a été suspendu par la dernière réforme le peu d'empoches de production réalisés sont primés par des salaires rivalisant avec le dessous du smig les effets d'une grille de salaires statutaires toujours actives pour celles et ceux embauchés avant le janvier 2020 machine à cash à partir des deniers publics la pandémie n'a en rien freiné les ardeurs pour faire grossir son capital se considérant et agissant comme une entreprise comme une autre les salaires y sont gelés depuis six ans les pensions ne sont pas mieux lotis ainsi la vérité des grands groupes financiers se vérifie dans les comptes de la sncf avec une entreprise publique qui cumule scandaleusement en fonds propres 6,3 milliards d'euros soit une capacité de financement de 220 rames tgv ou la rénovation complète de 8000 kilomètres de ligne comme le précisé avant moi xavier sur la région bretagne en 2019 la direction encore réalisé sur le dos de la convention ter 12 millions de bénéfices et compte poursuivre sa trajectoire financière en supprimant le service aux usagers dans les gares sur les quais et dans les trains si elle projette la suppression des guichets en garden bon le projet de la direction de la sncf en redagne menace de fermeture tous les guichets à l'horizon 2023 obligeant les usagers à prendre les renseignements et les billets sur un service internet rapide comme l'éclair à promouvoir les billets les moins chers mais peu nombreux les usagers sont donc appelés à se débrouiller seul dans des gares vides et vides de sens et de service la direction s'en explique par une application de la nouvelle convention ter alors que la vérité est ailleurs avec la suppression de cette présence en gare les gestions d'aléas de voyage de rupture de correspondance de difficultés à monter à descendre des trains de retard et de suppression de circulation sont renvoyés à de l'affichage et des annonces la présence n'est plus un service obligatoire la faute à un financement du ferroviaire tourné vers la vers la rentabilité pour se justifier la sncf se chiffre sur le chiffre d'affaires en estir en estampillant chaque gare comme une banque objectivé à un résultat oubliant la notion de service public et un réseau intégré de distribution de titres de transport elles suppriment des guichets de partout y compris là où les files d'attente démontrent le besoin cette politique s'appliquant dans tous les pans de l'entreprise ce sont tous les métiers de cheminots qui sont touchés par des attaques en règle contre l'emploi la dégradation de leur état de santé est aussi aussi mesurée dans nos cabinets médicaux si ces situations ne sont peut-être pas toutes visibles par les usagers les cheminots les vivent les dénoncent et les combattent avec la cgt en bretagne malgré les succès du ter et l'arrivée du tgv à pleine vitesse les effectifs sont aujourd'hui de 3097 équivalents temps plein 720 unités de moins qu'en 2008 soit une chute vertigineuse de 19% des effectifs dans ces conditions le moindre grain de sable le moindre flocon de neige le moindre blanc la moindre blanc de la moindre branche pardon éclaire rapidement le mal et la fragilité d'un système qui ne peut continuer à être régulé quand supprimant des trains ou en laissant rouler des circulations sans assurer un minimum de qualité de service pour éclairer le propos si je puis me permettre il y a deux jours un train entre brest et rennes a été contraint de s'arrêter en gare de guingamp pour une cause de confort des usagers les toilettes étant toutes inutilisables si pour la direction il n'a pas de petit gain de productivité se démontre cela démontre qu'une gare peut subvenir à quelques besoins fin de parenthèse il est donc grand temps de remettre les gares au milieu du réseau comment ne pas combattre l'ensemble de ses dérives et exiger par exemple le retour du fret qui lorsqu'il avait sa véritable forte de frappe de transport de masse était aussi la première source de financement de la sncf le fret ferroviaire a permis de lancer le tgv et de maintenir en état un réseau ferré jusqu'aux embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales comment ne pas reproduire demain ce qui a pleinement fonctionné hier en portant nos exigences aux décideurs dirigeants et au gouvernement qui ont décidé de maintenir leur trajectoire pseudo industrielle sans réfléchir plus loin que leur mandat de leur mandat pour ne pas maintenir les conditions d'un ferroviaire orienté vers l'avenir aujourd'hui si l'infrastructure ferroviaire est un enjeu majeur elle ne peut non plus continuer à être un argument de la sncf pour mieux se déresponsabiliser sur le dos des budgets des collectivités sncf a été programmé pour devenir un acteur majeur du ferroviaire mais il agit comme un rôle de dans un rôle de banquier pour mieux encaisser les payages imputés aux opérateurs ferroviaires et les aides de l'état qui ne sont pas petites dans ces conditions les chargeurs sont beaucoup moins nombreux depuis la libéralisation du fret paient leur passage sur les voies pendant que les camions gros ou petits usent la route sans payer un seul centime la libéralisation des transports est organisée alors qu'il est grand temps de réaliser la complémentarité l'on peut donc observer que la course à la concurrence existe dans chaque mode de transport quand certains sont favorisés à rouler gratis pour autant tous dénoncent des coûts toujours trop élevés alors que la vérité des salaires confirme le moindisant social l'augmentation de la sous-traitance et des marches financières conséquentes il faut savoir que la cote des investisseurs envers la sncf est au plus haut estimant qu'elle peut régler sa dette de 38 milliards en 11 ans seulement cela permet à la sncf d'avoir accès à des taux d'emprunt les plus bas de son histoire avec un taux moyen de 0,6% de quoi prévenir de quoi préparer l'avenir sans véritablement s'endetter passer le cap de la pandémie et encore moins laisser supporter par exemple les cheminots de réseau subir une productivité de 5% par an jusqu'en 2024 alors oui il faut relancer la machine et passer à l'étape d'un plan de rupture proposé par la cgt plutôt que de continuer à voir les plus riches capter les fruits du travail cumuler les richesses comme jamais il faut stopper les aides permanentes de l'état aux entreprises sans contrepartie si les mesures fiscales et d'aides peuvent être légitimes la cgt porte en porte une pouvant être rapidement mise en place et être visible directement sur le billet de train avec une tva à 5 5 5 5 5 5 5 pour cent baisse qui renforcerait l'attractivité du train relancer l'attractivité du ferroviaire pardon c'est aussi relancer l'activité industrielle en se donnant les moyens d'irriguer le plus possible territoire par une mobilité vertueuse à travers une complémentarité et une intermodalité des modes de transport il ne s'agit pas pour la cgt de les opposer pour exemple l'exemple de la fonderie de bretagne doit faire bouger les consciences les relations entre les sites de renault peuvent être réalisés par le fer pour une grande majorité de ses besoins essentiels de transport cela ne tient qu'à la remise en service d'un embranchement qui est aujourd'hui abandonné et renforce l'idée que l'on ne peut produire ici que l'on peut produire ici à en bon à partir d'un site quasi neuf qui a très largement démontré sa valeur et sa capacité d'adaptation c'est pourquoi plutôt de conserver uniquement les trafics juteux et de laisser les voies de port à l'abandon il est temps de penser à la création d'emplois à partir d'ambitions croisées à réindustrialiser le pays et notre région pour vivre et travailler décemment au pays il est grand temps de dépasser les incantations politiques et de donner des perspectives aux citoyens c'est ce que propose la cgt ici à en bon en défendant le service public et ses emplois il faut redonner à la bretaille des moyens d'un développement digne de ce nom sa façade maritime ne peut être une simple caractéristique cela doit devenir sa force comme il est aussi important de redonner au centre bretagne un élan plutôt que de continuer l'isolement les ports ne peuvent être simplement plaisant et bassin d'histoire l'agroalimentaire ne peut continuer à être un bassin de dividendes et de bas salaires baisser le temps de trajet entre brest et rennes n'aura de sens que si la priorité est à penser l'emploi en bretagne en donnant à toutes ces villes des moyens économiques plutôt que de les orienter vers le centre d'intérêt de la métropole de rennes la crise sanitaire a mis en lumière les carences des politiques publiques pour associer les dimensions économiques sociales et environnementales dans un même élan pour aborder les transitions nécessaires à ne laisser personne au bord de la route il faut également aménager notre territoire à partir du principe d'égalité d'accès aux services publics à l'aube des bouleversements qui annoncent une augmentation de la population dans notre région et ne seront pas sans effet sur les besoins de transport le terrain doit être préparé pour que notre terre d'accueil ne soit pas uniquement une terre de vie mais aussi une terre où il fait bon travailler aujourd'hui personne ne remet en cause les bienfaits du rail c'est pourquoi nous invitons chacune et chacun à prendre en compte notre cahier remandicatif régional lié avec les projets portés par notre fédération ensemble pour le faire ensemble pour le fret exigeant s'incluse au plan de rupture de la cgt oui derrière le label produit en bretagne il doit y avoir une réalité sociale sur l'ensemble du territoire offrant des perspectives pour y vivre dignement parce qu'il faut bien et mieux irriguer notre région le bouchon de la gare de rennes doit sauter pour cela un cantonnement ferroviaire doit être lancé pour supprimer ce frein de le frein de ce point d'entrée de sortie de la bretagne la gare de rennes fraîchement rénové n'ayant pas quitté son statut de gare saturée il faut lancer rapidement des prospections pour ferrer ou reférer les ports de lorient à saint malo en passant par brest roscoff et le légué par exemple il faut multiplier les trains du type perpignan rangis pour redonner à des entreprises et des producteurs bretons l'accès au rail à partir d'installations terminales embranchées il faut transversaliser la bretagne par le train entre saint brieux et oré via pontivy il faut penser à donner à la péninsule de quibron les moins les moyens de conserver son aspect naturel et la sauver des émissions de co2 il faut donner à la ligne de rennes château brillant les moyens de faire rouler plus de train en face avec les besoins en phase avec les besoins et les investissements réalisés comme il faut aussi aussi le faire entre quimper et landerneau avec du matériel offrant des possibilités aux besoins des usagers il est aussi possible d'assurer la relation entre rennes et nantes sans rupture par château brillant ce qui convient à réfléchir à une troisième voie directe entre ces deux métropoles il faut donner à fougères par l'étoile de rennes une ouverture vers la normandie et véritablement créer un arc l'atlantique qui relie ville et site portuaire du nord au sud est au sud ouest de la france d'autres lignes sont possibles comme ouvrir aux voyageurs la desserte de la brunière moron mais il est surtout indispensable de les programmer dans un plan où l'état doit prendre sa véritable place pour l'aménagement de tous les territoires donner à toutes et tous les usagers de bretagne une offre de transport ferré au plus près de leurs besoins du quotidien de lois dire cela fait sens c'est ce que revendique la cgt pour passer de l'ambition à la réalité il faut de la conviction des guichets des gares ouvertes du matériel roulant un réseau ferré et des femmes et des hommes pour assurer le fonctionnement de notre entreprise publique votre présence ici à en bon démontre que la volonté passe par des actes pour enclencher un processus qui nous le savons doit s'étaler dans le temps ici non seulement les guichets ne doivent pas fermer mais la vente et l'information voyageurs se doit d'être organisée pour toutes et tous du premier au dernier train c'est à partir de mobilisation que nous pouvons faire entendre la voix du service public les cheminots et cheminotes seront à paris le 22 juin pour gagner sur l'emploi les conditions de travail et social mais il nous faut continuer ensemble à porter apporter nos exigences avec et dans toute la cgt pour que le service public ferroviaire soit au plus proche des réalités de demain ne laissons pas celles et ceux qui sont responsables de la situation réfléchir seuls pour nous imposer leurs solutions usagers cheminots même combat je vous remercie de votre présence et avant de passer la parole à véronique martin membre du bureau fédéral de notre fédération et secrétaire confédéral je vous donne rendez vous à la prochaine initiative pour gagner un ferroviaire en bretagne à la hauteur des enjeux ce sera le 16 juin à morlaix où nous continuerons à porter notre exigence de rénovation d'infrastructures de la voie vers oscoff qui faute notre entretien est fermé depuis juin 2018 sur la totalité d'une ligne ouverte vers le royaume uni et l'irlande la sncf certains veulent la détruire nous on la défend bah les amis désolé je vais être obligé de couper parce que j'ai vu que j'ai vu que les gars de la fonderie était partie c'est vrai que les prises de parole sont un peu longues malheureusement du coup là je vais je vais couper court parce à savoir pareil qu'il y avait le il y avait le cse il y avait le cse ce matin qui se passait là avec la fonderie de bretagne et j'ai vu que tout le monde était parti dont je pense qu'il doit sûrement y avoir les les retours du cse donc je vais aller voir je vais retourner à la fonderie pour pour voir comment ça pour voir comment ça se passe et puis avoir les retours de ce fameux de ce fameux cse donc voilà je verrai si je referai un live ou si je mettrai des écrits par rapport aux retours du cse et puis voilà en tout cas désolé c'était long c'est pas moi qui c'est pas moi qui rédige les les commentaires donc désolé mais bon je pense que vous avez eu l'essentiel vous avez eu l'essentiel par rapport aux revendications des cgt chemineau voilà et ben écoutez merci pour votre confiance encore la bienvenue à la bienvenue à l'onzo sur live solo du coup qui filera un petit coup de main qui éventuellement sera amené s'il le souhaite à faire des lives aussi donc donc voilà un grand merci à vous tous en tout cas pour vos soutiens pour vos partages pour vos likes pour vos commentaires et une fois de plus je vous redis si vous voulez soutenir la fonderie de bretagne il ya le il ya le qui a été épinglé dans les commentaires il ya la cagnotte litchi si vous voulez filer un petit coup de pouce moi il ya ma cagnotte tipi pareil qui a été partagé et puis vous pouvez retrouver aussi ça commence à à grimper un petit peu vous pourrez retrouver certaines certains live directement sur sur la page youtube live solo bz h voilà je vous fais des bisous à tous je vous dis à plus tard portez vous bien ça va être l'heure donc je vous souhaite bon appétit et à plus tard allez des bisous ciao 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 et ouais samedi pareil le rassemblement contre le contre le rassemblement national enfin contre le ouais je sais plus trop samedi qui est prévu à 16h à lorient et je serai présent bah merci d'épargner merci d'épargner allez des bisous et à plus tard